Bonjour, bonsoir, je réalise ma première vidéo tournée avec mon GH5. Ça fait des années que je l'ai et j'en ai jamais vraiment profité pour faire des vidéos alors que de base je l'avais acheté pour ça. Donc aujourd'hui je fais cette première vidéo et je vais vous parler de mes dernières lectures. Donc il y en a certaines qui datent de 2020 mais comme je ne suis pas une très grande lectrice je me suis dit que j'allais partager tout ce que j'avais lu les 18 derniers mois on va dire. Voilà, ça fait quelques livres quand même mais pas autant que d'autres personnes je pense qui lisent beaucoup plus que moi. Donc il fait actuellement très très chaud. Le pourquoi j'ai les genoux complètement découverts et compagnie. Mais je pense que je vais y arriver. Je fais cette vidéo dans ma chambre parce que je suis bien et parce que j'adore ma housse de couette et qu'avant de la changer je me suis dit je vais tourner la vidéo comme ça les gens pourront voir ma super belle housse de couette et ensuite je ferai la machine à laver. Voilà, maintenant j'ai fini mon blabla, je vais pouvoir parler de littérature. On va commencer par ce recueil de nouvelles de Sylvia Place qui s'appelle Dimanche chez les Minton. Donc ça c'est un des titres, des nouvelles qu'il y a à l'intérieur. C'était la première fois que je lisais cet auteur et j'ai beaucoup aimé. J'ai apprécié le style d'écriture. J'ai vraiment beaucoup aimé le souci du détail, la manière dont elle décrit des décors, des accessoires, des personnes, leur caractère. C'était une lecture très facile, voilà, je recommande pour les gens qui comme moi peut-être ont du mal à lire. Les nouvelles c'est toujours un moyen de se remettre en tout cas dans la lecture. Et vu que c'est rapide et bah voilà c'est pas décourageant. Donc bon point, je pense que j'achèterai d'autres livres de Sylvia Place, peut-être de la poésie, je sais qu'elle est connue pour ça. Mais en tout cas celui-là est vraiment très bien. Ensuite, deuxième livre qui est un énorme coup de coeur, qui m'a été recommandé par mon amie Eva. Eva, si tu regardes cette vidéo, je l'ai lu l'été dernier pour tout vous avouer et j'ai trouvé que c'était juste génial. Pareil, j'étais pas du tout une, enfin c'est pas que j'étais pas une adepte mais je ne connaissais pas Fabrice Caro, qu'on connait aussi sous le nom de Fab Caro. Donc c'était ma première lecture, ma première découverte de lui. Et j'ai totalement accroché. Dès le début d'ailleurs, en fait c'est marrant parce que je l'ai lu en partie dans l'avion, à mon retour d'Italie, donc début septembre de l'année dernière. Et en fait j'ai pas pu m'empêcher de lire des passages à voix haute à mon père tellement je trouvais ça drôle, tellement je trouvais ça bien écrit. Donc entre temps, j'ai vu le film qui devait d'abord sortir en décembre et qui n'est pas sorti parce que les salles étaient fermées. Et dès qu'elles ont réouvert, donc fin mai, le film est sorti en salle et j'ai pu le découvrir. Je dois avouer que même si j'étais hyper heureuse que le personnage principal soit interprété par Benjamin Lavergne que j'adore, j'ai préféré le livre. Alors, le film est vraiment génial, je pense qu'il est très fidèle au livre, je pense que le réalisateur n'aurait pas pu faire une meilleure version. Là, pour le coup, même moi qui suis pas une grande lectrice, j'ai trouvé que sous forme de livre, c'était mieux, je sais pas. Je ne saurais pas vous expliquer. En tout cas, si vous avez la flemme de lire le livre, vous pouvez voir le film et peut-être que le film vous donnerait envie de lire le livre. Mais le livre est vraiment génial, très très simple à lire, très drôle, j'ai adoré, voilà. Ensuite, un autre recueil de nouvelles, donc cette fois-ci de nouvelles chinoises, donc de l'auteur Pu Songling. Je pense que ça se prononce pas du tout comme ça, mais bon voilà. Et bien alors là, pour le coup, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait, énormément d'histoires parlent de fantômes, d'esprits, de réincarnation d'animaux et compagnie. Et bien que j'aime beaucoup le fantastique, là je sais pas si c'est un problème de culture, parce que c'est vrai que dans la culture chinoise, c'est un thème qui revient souvent, les fantômes et la vie d'après. Mais chaque nouvelle, je crois qu'il y en a peut-être une qui m'a plu un peu plus que les autres. Mais j'ai eu énormément de mal aussi. Alors c'est très très bête, mais tout ce qui est prénom et nom de ville, étant donné que j'arrive pas à les prononcer, quand je les lis, j'ai aussi beaucoup de difficultés. Alors c'est complètement débile ce que je vais dire, mais ça me sort en fait de l'histoire. Donc voilà, premier essai de littérature chinoise, je crois pas que j'en avais lu avant. C'était pas conclusif, voilà. Concluant, comment on dit ? J'ai pas accroché. Ensuite, je suis restée en Asie et j'ai lu des nouvelles japonaises, cette fois de Yasunari Kawabata. Alors en fait c'est un livre que j'avais commencé il y a super longtemps. Et la première nouvelle, donc la danseuse d'Izu, j'avais du mal à la lire, pareil. J'arrivais pas à avancer, j'accrochais pas trop au personnage. En fait il s'agit, si je me souviens bien, d'un homme qui déçut d'y suivre une troupe de théâtre japonais. Et en fait il est fasciné par cette jeune danseuse. Et j'arrivais pas à comprendre en fait sa fascination. Et je pense que c'est ça qui m'a empêché de continuer ma lecture. Et un jour j'ai retrouvé le livre et je me suis dit mais attends il est vraiment hyper court. Il fait 115 pages, 125 pages, il faut que je le finisse. Donc j'ai fini la nouvelle et je suis passée aux autres. Et alors les autres j'ai vraiment beaucoup plus apprécié. Donc pour le coup je pense que justement dans les ouvrages qui regroupent plusieurs nouvelles, peut-être que mon conseil ce serait s'il y a une nouvelle qui vous plaît pas, passez à une autre. Parce que c'est pas forcément parce qu'une ne va pas vous plaire que les autres ne vous plairont pas. Voilà, est-ce que c'est clair ? Je ne sais pas. En tout cas j'ai bien aimé. Ensuite, là on passe en Italie avec La Comtesse de Ricotta de Milena Agus. Je crois que c'était la première fois aussi que je lisais un livre d'elle. Et bien j'ai bien aimé. J'ai trouvé que l'écriture était vraiment particulière. Là aussi j'ai apprécié les descriptions des paysages, des maisons, des rues. Ça se passe dans un petit village d'Italie. Et en fait je m'imaginais tout, enfin vraiment, les personnages et ce qu'ils vivaient, la chaleur, les bruits, les musiques. J'ai beaucoup aimé, c'était très original. Je l'ai lu plus ou moins rapidement. Ça fait en tout 119 pages. Voilà. Une bonne lecture d'été, je recommande. Ensuite, on passe à un classique, sûrement un graal pour beaucoup de gens. La confusion des sentiments de Stefan Zweig. Alors là c'était le deuxième livre que je lisais de lui. Le premier que j'avais lu, c'était L'être à une inconnue, que j'avais adoré. Là je me suis lancée dans celui-là un peu par hasard. J'ai lu le résumé, ça avait l'air pas mal. Et au final, j'ai eu énormément de mal à le lire. Là, pour le coup, je pense que mon gros problème, c'était le personnage principal. Je vais pas dire que j'étais indifférente à ce qui lui arrive, mais un peu. Enfin, c'est-à-dire que j'arrivais pas du tout à comprendre là aussi cette fascination pour le professeur. Alors, je sais pas. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent ce livre. Mais peut-être que je le relirai un jour, j'en sais rien. Mais ça ne m'a pas plu. Vraiment, j'ai eu du mal à le finir. Et pourtant, il ne fait pareil. Voilà, 126 pages, c'est pas énorme. J'ai bien aimé la fin. Mais pour arriver jusqu'à l'avant, vraiment, c'était pas un calvaire non plus. Et ouais, je... Je... J'ai pas du tout adhéré. Voilà. Ensuite, pour continuer dans les nouvelles. Là, ce sont des nouvelles de Tim Burton. Ça s'appelle La triste fin du petit enfant tuitre et autre histoire. Donc là, j'aime bien. C'est très très court. Il y a des dessins. J'adore Tim Burton, donc je l'ai lu d'une traite, clairement. Je pense que ça prend 25 minutes, même pour les gens qui lisent très lentement comme moi. Ça fait quand même 125 pages aussi. Mais bon, voilà. Il n'y a quelques fois qu'une seule ligne par page, donc c'est pas non plus très très long. Surtout que d'un côté, c'est écrit en anglais et de l'autre en français. Donc d'ailleurs, je me suis beaucoup amusée à lire les deux pour voir comment ça avait été traduit. Voilà. Une lecture très sympathique de... Si vous vous ennuyez, que vous voulez passer le temps, je pense que c'est très bien. Voilà. Ensuite, autre gros coup de cœur. Les recettes de la vie de Jackie Durand. J'ai vu ce livre, en fait. J'ai été attirée par la couverture que je trouve très mignonne. Et évidemment, le titre, quand ça parle de nourriture, ça m'intéresse. Et là, vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré à la fois le style d'écriture, tous les personnages, toute l'histoire. Il y a beaucoup de... Il y a une sous-histoire. D'ailleurs, il y a plusieurs parties dans le livre. Ça se passe à différents moments de la vie du personnage principal. J'ai beaucoup aimé. C'était à la fois... Il y a du drame, il y a de la comédie. C'était très beau. J'ai imaginé, en fait, le film. Je ne sais pas si quelqu'un achetait déjà les droits. Mais c'était génial. Je recommande. Fortement. Ensuite, autre livre très connu de la littérature américaine. L'attrape-cœur de Salinger. Je n'avais jamais lu avant un livre de lui. Là, je ne savais même pas de quoi ça parlait. Parce qu'il n'y a pas de résumé à l'arrière. Et je n'ai pas eu la curiosité d'aller chercher sur internet de quoi ça parlait. Pareil, j'étais attirée par le titre. L'attrape-cœur. Ça m'a intriguée tout de suite. J'avoue que là aussi, gros problème avec le style d'écriture. Je ne sais pas si c'est dû à la traduction. Je ne sais pas. Je n'ai pas du tout accroché à comment c'était écrit. Je pense aussi que le personnage ne m'a pas plu. Je n'arrivais pas du tout à m'identifier à lui. Après, on m'a dit que c'était très dommage que j'ai commencé par ça. pour découvrir les écrits de Salinger. Et que comme je n'étais jamais allée à New York et que l'histoire se passe à New York, c'était aussi bête de l'avoir lu sans savoir de quel lieu il parlait, de pouvoir les visualiser. Peut-être que je le relirais quand j'irai enfin à New York. Je ne sais pas. Il y a quelques moments, en fait, je pense que j'ai bien aimé. C'est le personnage principal. Quand il parle de sa sœur et quand il est avec sa sœur, j'ai trouvé que c'était des moments très forts. Mais à part ça, ses déambulations nocturnes et je pense son bavardage incessant m'a vraiment fatiguée. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à le finir. Il fait 253 pages. C'était très... Enfin, pas pénible, mais... Ouais, je n'ai pas aimé. Donc, je ne le recommande pas. Mais après, peut-être qu'il y a des gens qui l'adorent et qui pourront me dire pourquoi ils l'adorent. Moi, je pense que ce n'était pas pour moi. Alors, ensuite, on va passer au roman graphique qui, là, tout de suite, me parle beaucoup plus parce que dès qu'il y a des images, je ne sais pas, ça me parle plus. Voilà, c'est tout. Donc, je vais commencer par Broderie de Marjane Satrapi que j'ai eue pour mon anniversaire, donc qui était en mai. Je l'ai lu d'une traite et j'ai adoré. J'adore Marjane Satrapi de toute façon que j'ai d'abord découvert par ses films. C'est un peu... C'est les mêmes dessins que Persepolis. D'ailleurs, il y a la grand-mère qu'on retrouve. C'est magnifique. C'est à lire absolument. Voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que je ne veux pas... Je ne veux pas trahir le titre, justement, parce que moi, j'ai été très surprise par ce que ça sous-entendait. J'ai adoré. Voilà, c'est tout. C'est ce qu'il y a à retenir. Ensuite, Pulsions de Kyan Kojandi. Donc, pareil, que moi, j'ai découvert avec la série Bref sur YouTube qui passait sur Canal+, quand c'est sorti. Mais je n'avais pas Canal+, à l'époque. J'ai adoré. Autant les dessins que j'ai trouvés très, très cool et vraiment, toutes les observations de la vie comme ils sont capables de les faire les humoristes. Pareil, je l'ai lu en une matinée et pourtant, c'est quand même assez épais. Mais comme il y a des dessins, voilà. J'ai adoré. J'ai pris des notes de certains trucs. Ça m'a fait trop plaisir et surtout, ça m'a donné hyper envie de revoir toute la série Bref. Donc, très, très positif. Vraiment. Je recommande chaudement. Ensuite, California Dreaming de Penelope Bageux. Là aussi, je connaissais Penelope Bageux depuis longtemps. J'ai lu, en fait, toutes ses BD. California Dreaming, je l'avais depuis hyper longtemps et je ne sais pas pourquoi je ne m'étais jamais plongée dedans avant, maintenant. Là, je l'ai lu très récemment et pareil, je crois que je l'ai lu en une matinée. Je ne savais pas du tout que ça parlait du groupe de mamas et de papas. Pourtant, le titre, c'est un des titres de leur groupe et que j'adore, d'ailleurs, California Dreaming. J'ai adoré la construction, surtout. Ce que j'ai adoré, c'est vraiment la construction par chapitre. Chaque chapitre a pour titre le prénom d'un des personnages. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très original, c'est que le chapitre ne concerne pas forcément le personnage dont il est le titre. Par exemple, il y a un chapitre sur le père et en fait, ça ne parle pas du père. Ça parle d'un épisode, de la vie du personnage principal. Enfin, c'est... J'ai bien sûr beaucoup aimé les dessins. Ils sont différents de ce qu'elle fait d'habitude. Déjà, on est sur du noir et blanc. Et ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, c'est que ça parle de musique et que c'est imprégné de musique. Enfin, on sent qu'elle l'a écouté, qu'elle adore ce groupe et ça donne envie de les découvrir, de regarder toutes les vidéos, toutes leurs performances disponibles sur Internet. Voilà, c'est super. C'est génial. Je pense que ça peut permettre à beaucoup de gens de découvrir justement de mamas et de papas. Ce qui est très positif. Je recommande. J'ai adoré. Ensuite, 30 ans, 10 ans de thérapie de Nora Hamzaoui. Pareil, c'est ma mère qui me l'avait offert, je crois, pour le coup, mes 22 ans ou un truc comme ça. Peut-être 23 ans, je ne sais pas. Donc, clairement pas pour mes 30. Je l'ai lu, enfin. Et d'ailleurs, j'ai eu la surprise de découvrir que Nora Hamzaoui est au reau comme moi. Donc, ça m'a fait énormément rire, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses dont elle parle. je me suis totalement identifiée. Enfin, je me suis dit cette personne est comme moi. On a les mêmes soucis. On a les mêmes maladresses. Enfin, beaucoup de choses m'ont fait penser à moi. Et j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de la voir en spectacle, en fait. La voir en live. parce que je l'ai vu dans plusieurs films. Donc, je sais très bien quelle voix elle a, quel ton elle a. Mais j'imagine que, ouais, sur scène, ça doit être quelque chose à être à quelques mètres d'elle en train de raconter toutes ses péripéties. Ça doit être vraiment hilarant. Voilà. J'ai beaucoup aimé. Je précise quand même qu'elle peut être un peu agaçante. Parce qu'on se dit que c'est des problèmes auxquels elle fait face. C'est des problèmes, je ne vais pas dire de personnes privilégiées, mais si, quand même, un peu. Je vous préviens. Je préfère vous prévenir. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé, en tout cas. Et enfin, Renegade Woman in Film and TV. C'est un livre que m'a offert ma mère quand on est allée à Berlin en 2018 pour mon anniversaire. Encore quelque chose pour mon anniversaire. On l'a acheté au musée du cinéma de Berlin. Et en fait, ça fait le portrait de plein de femmes importantes de la télévision et du cinéma. Donc, les illustrations sont vraiment très belles. Là, on a Hélène Desgénéreses. On a vraiment de tout. Des actrices comme des réalisatrices, comme des productrices. J'ai adoré. Ça donne envie, en fait, de faire des films sur chacune de ces femmes. Ou en tout cas, d'en découvrir plus sur elles. Celles qui sont encore vivantes, peut-être, de faire des documentaires. Je n'en sais rien. Moi, ça m'a énormément parlé en tant que jeune réalisatrice femme. J'ai trouvé que c'était une lecture génialissime. Je recommande à tout le monde. Voilà. Je ne sais pas s'il a été traduit en français, mais la lecture en anglais n'est pas non plus hyper complexe. Voilà. Et puis, il y a des dessins. Donc, c'est cool. Non, il y a quand même plus de textes que de dessins. Mais ça fait toujours plaisir. Moi, je trouve, d'avoir des petites illustrations. Ça permet aussi de mettre un visage sur les noms. Parce que moi, il y avait quand même beaucoup de femmes que je ne connaissais pas. Donc, voilà. C'est fini pour mes lectures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que je n'ai pas trop hésité. Et je sais que j'ai dit beaucoup mais. Et j'ai peut-être utilisé plusieurs fois les mêmes mots. Mais je fais ça en live. Je n'ai pas du tout préparé à l'avance. Je me suis dit que j'allais juste filmer et voir ce que ça allait donner. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Moi, je pense que je vais aller me faire un petit thé glacé pour me rafraîchir parce que j'ai extrêmement chaud. Voilà. Au revoir.